Générique Bienvenue dans Caput Mundi, le podcast qui parle de l'histoire de Rome, de sa fondation légendaire à sa chute. Et cette semaine, c'est le podcast. Vous aimez mieux les disques ou la radio ? Mais c'est du podcast, du podcast ! Très bien, je vois très bien. Tous les invités ont répondu présent. C'est la bonté même, la générosité. Nous sommes arrivés à un Caput Mundi-Store. Nous sommes en veine de générosité tous les deux. Qu'est-ce que cela signifie ? Le podcaston, c'est le premier rassemblement caritatif des podcasts francophones propulsés par Altrui. Nous vous remercions de soutenir les associations qui seront mises en avant pendant cet événement. Dans les couloirs de nos écoles, dans les salles de classe et jusqu'à la maison, un ennemi silencieux rôde, discret mais dévastateur. Ce fléau, c'est le harcèlement scolaire. Il peut prendre diverses formes. Moqueries, insultes, exclusions, agressions physiques ou cyberharcèlement. Ces actes ne font pas qu'effacer des sourires, non. Ils brisent des rêves et détruisent des vies. Les enfants et adolescents, cibles de moqueries et d'agressions, portent en eux une souffrance, souvent difficile à repérer, parfois même invisible. Et pourtant, cette souffrance pèse très lourd sur leurs jeunes épaules. Face à ce fléau, le silence est notre pire ennemi. Trop souvent, les victimes se taisent par honte, par peur, par peur des représailles. Les témoins, de leur côté, ferment les yeux par crainte de devenir la prochaine cible. Et pendant ce temps, le harcèlement continue et se répand jour après jour. Il est temps de briser ce silence. Il est temps de parler, d'écouter et d'agir. Si vous êtes témoin du harcèlement, ne détournez pas le regard. Si vous êtes victime de harcèlement, sachez que vous n'êtes pas seul. Parlez-en à un adulte en qui vous avez confiance. Un enseignant, un CPE, un assistant d'éducation. Tout autre adulte du collège ou du lycée, ou encore un membre de votre famille. Il existe aussi des associations qui luttent contre le harcèlement. E-Enfance d'abord, avec son numéro gratuit, ouvert de 9h à 23h, le 3018. Et aussi par le Je t'écoute. Associations plus fortes. Les outsiders, ondes bleues. Ou encore bikers contre le harcèlement. Tout le monde peut agir contre le harcèlement. Il faut aussi être à l'écoute. Il ne faut jamais minimiser la parole des victimes. Laissez l'enfant ou l'adolescent s'exprimer sur ce qu'il traverse sans l'interrompre. Puis ensuite, le rassurer et agir. Les professionnels de l'association E-Enfance peuvent vous aider concrètement. Par exemple, en supprimant d'internet une vidéo de harcèlement, en quelques heures seulement. Ensemble, nous pouvons faire de nos écoles des lieux de sécurité, de respect et d'apprentissage pour tous. Ensemble, brisons le silence. Ensemble, mettons fin au harcèlement. Ensemble, construisons un avenir où chaque enfant peut apprendre et grandir sans avoir peur. Toutes les informations sur le podcaston et les associations soutenues sont dans la description de cet épisode. Et sur le site internet du label Tout Savoir, où vous pourrez retrouver les autres podcasts des collègues qui traitent de ce sujet. Aujourd'hui dans Caputmundi, je vais prendre quelques minutes pour vous parler d'un témoignage de l'Antiquité en rapport avec les violences que l'on peut subir ou faire subir à l'école avec un texte de Saint-Augustin. Alors Saint-Augustin, Augustin d'Hippone, car c'est la ville dont il a été évêque, est né le 13 novembre 354 à Tagaste, dans la province romaine d'Afrique. Augustin est connu pour sa conversion au christianisme et en tant qu'un des pères de l'église occidentale. Il est nommé évêque d'Hippone en 395, dans un contexte tendu pour le christianisme, qui ne subit plus les persécutions des païens, mais qui est en proie à des querelles intestines. Ne vous inquiétez pas, nous aurons l'occasion de reparler de Saint-Augustin et du christianisme dans les futurs épisodes de Caputmundi. Caputmundi, le but ici est seulement de vous introduire le personnage. Saint-Augustin est chrétien, mais son parcours est philosophique. Il s'était converti plus jeune au manichéisme, philosophie qu'il dénonce plus tard. Ce n'est donc pas un simple exgezette, c'est un penseur, un penseur chrétien, mais aussi un citoyen. Ses textes nous éclairent sur son temps, sur les problématiques philosophiques, il aborde la morale et l'espoir que suscite la religion chrétienne. C'est à Hippone, dont il est évêque, qu'il compose ses œuvres les plus célèbres, à savoir La Cité de Dieu et Les Confessions, dont je vais vous lire un extrait aujourd'hui. Il s'agit d'un extrait du livre 3 des Confessions, où il se souvient de ses jeunes années d'études. Ces études-là aussi, que l'on appelait honorables, débouchaient dans la perspective de débat au Forum, où je fisse excellente figure, en méritant d'autant mieux les louanges que je saurais mieux tromper. Il y a tant d'aveuglement chez les hommes, que cet aveuglement même, ils se font une gloire. Je tenais déjà la tête de l'école du réteur, et je rayonnais de fierté, et je me gonflais de bouffée d'orgueil, en restant d'ailleurs bien plus calme que les antres. Seigneur, tu le sais. Et totalement à l'écart des chambardements que faisaient les chambardeurs, oui, tel est le nom sinistre et diabolique, qui sert d'enseigne aux bonnes manières. Je vivais au milieu d'eux, honteusement honteux de ne pas être comme eux. Et j'étais avec eux, et à leur amitié, je prenais plaisir parfois, malgré l'horreur que m'inspiraient toujours leurs actes, c'est-à-dire ces chambardements dont ils harcelaient effrontément la timidité des nouveaux, sans autre but que de la troubler par leur brimade gratuite et d'en tirer pâture pour leur divertissement malveillant. Rien dans cette conduite, qui ressemble plus à la conduite des démons. Aussi, quoi de plus juste que le nom de chambardeur qu'ils portaient pleinement, chambardés eux-mêmes, les premiers, et emportés dans les embardés de moqueries et de duperies, par les esprits qui les trompent secrètement, à l'instant même où ils se plaisent à se moquer des autres et à les tromper. Et oui, c'est une composante de la vie des Romains et de la vie éducative dans l'Empire, la violence. La violence est d'abord celle des maîtres envers les élèves. Être sous la férule de quelqu'un ou passer sous la férule, ce sont des expressions qui n'inspirent rien de bon. Et pourtant, elle ne signifie ni plus ni moins qu'étudier ou être l'élève de quelqu'un. Vous auriez raison de vous méfier de la férule, car c'est une sorte de bâton qui servait à frapper les élèves. Saint Augustin s'en souvient très bien. Il en parle d'ailleurs dans les premiers livres de ses confessions et il est traumatisé. Peter Brand décrit Saint Augustin comme un jeune homme sensible. Mais il n'est pas le seul. Les auteurs antiques débattent de ce fait. La violence à l'école est-elle un mal pour un bien ? C'est-à-dire que dans l'Empire, l'éducation est d'abord privée. C'est au pair d'en prendre la charge. Mais peu à peu, l'enseignement public, c'est-à-dire en dehors du cadre familial, n'allait pas penser que l'État romain fournit une éducation aux jeunes citoyens, se développe. Alors, ça ressemble à quoi ? Il faut s'imaginer sur le forum, à Rome ou ailleurs, Les enfants, lorsqu'ils sont très jeunes, viennent dès l'aurore et rejoignent le maître dans une petite boutique à l'extérieur et peu couverte, pas chauffée bien sûr, avec d'autres enfants. Ils s'installent et passent leurs premières années de leur vie éducative à apprendre à lire, à écrire et apprennent des textes par cœur, entre 7 et 11 ans. Le maître, c'est le littérator ou le magistère, l'oudi. L'oudi, c'est l'école, mais c'est aussi le jeu, car l'on considère que l'éducation, c'est faire en sorte que les enfants imitent les adultes, dans un jeu d'imitation. Une fois ce premier cursus terminé, la lecture, l'écriture et le calcul acquis, si la famille a les moyens, l'enfant peut partir chez le grammaticus. Avec lui, les élèves apprennent la grammaire latine voire grecque, étudient des textes classiques et apprennent à manier les mots. Enfin, si les moyens le permettent toujours, les étudiants partent suivre le rétor. En ce qui concerne Saint-Augustin maintenant, nous pouvons voir qu'il bouge pas mal. Il est en Afrique et en fonction de son cursus, il doit déménager. Il commence à Tagaste où il est né, puis il doit partir à Mador et à Carthage, et enfin à Rome, car c'est la seule école de droit d'Occident. Le texte que je vous ai lu concerne le moment de la vie de Saint-Augustin où il est déjà plus adulte, mais il confesse que dans sa jeunesse, adolescent, il avait peur de se sentir exclu. Nous pouvons donc trouver des passages où il reconnaît lui-même s'être adonné à des actes de harcèlement, de peur d'être méprisé. La violence entre élèves est peu documentée sur notre période, mais nous pouvons trouver des sources, que je vous mets en ligne sur le site de Caputmundi, des tombes de jeunes enfants, mettant en scène la violence du maître, mais aussi une mosaïque, dite de Kimbrose, où l'on peut voir des élèves harceler un autre en représailles de délation. L'on pourrait se dire qu'avec de telles sources, la violence antique est un fait, et que si certains se sont posés la question du bien fondé de la méthode, d'un point de vue pratique plus que moral, il n'y a pas de quoi s'émouvoir. Et pourtant, en parlant de chambardeur, Augustin pèse ses mots. On peut le retrouver dans le texte latin, dans d'autres passages cités en bibliographie, avec le mot « eversores ». Un petit tour dans le gafiot, le dictionnaire de latin de tous nos étudiants, et nous lisons « everto » « renverser », « détruire », « destructeur », « dissipateur », « mettre sans dessus dessous », « retourner », « renverser », « anéantir la vertu ». Saint-Augustin aurait aimé faire ses études paisiblement. Dans le texte cité, il parle de Carthage, mais malheureusement, il y retrouve les mêmes violences à Rome. Augustin s'en est sorti. Il a fait avec son temps. Mais ne faites pas comme Augustin. Ne rejoignez pas les chambardeurs, par peur d'être exclus. Et ne vous laissez pas faire. Parlez-en à un adulte. Vous retrouverez les textes et les sources cités dans cet épisode, dans le dossier complémentaire sur capoutemundi.fr. Partagez cet épisode, écoutez les autres épisodes du podcaston, et visitez les pages des associations soutenues. Je vous dis à très bientôt, dans Capoutemundi. Sous-titrage ST' 501